Bienvenue au webinaire TAJ, le cabinet d'avocats du réseau de Deloitte, sur les nouveaux modes de travail, aspects internationaux. Je vous rappelle le mode d'emploi, nous allons avoir environ une heure maximum d'intervention, plus un bon quart d'heure de questions-réponses, et donc à cette fin, mais vous connaissez évidemment l'exercice désormais, puisque c'est banalisé dans notre vie, vous pouvez poser des questions en utilisant en bas à droite de votre écran la petite cartouche Q&R pour questions et réponses, et n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau, afin que nous puissions y répondre en fin d'intervention. Je me présente Arnaud Renoir, je suis professeur à l'Université Paris-Dauphine, et je dirige le comité scientifique juridique du cabinet TAJ. Alors le webinaire de ce matin suit un premier regard que nous avions porté sur les nouveaux modes de travail la semaine dernière, c'est-à-dire l'irruption massive et évidemment sous contrainte du travail à distance, qui a des conséquences, on l'a vu, sur les aspects manageriaux, les fameuses ressources humaines, sur l'empreinte immobilière, c'est-à-dire l'utilisation de l'immobilier, de bureaux évidemment, de l'espace de bureaux, et bien sûr en matière de sécurité sociale, de fiscalité personnelle et de droit du travail. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce monde du travail, ce nouveau monde du travail, dans une autre dimension, sa dimension internationale. Alors la mobilité des individus, ce n'est pas une nouveauté, la mobilité des modes de production et donc du travail est une évidence de la mondialisation. Et l'irruption des nouvelles technologies, c'est-à-dire le passage en travail à distance, la banalisation de ce mode de travail a été accélérée, démultipliée et étendue par la crise sanitaire, et donc évidemment le passage des frontières en est facilité. Et ce faisant, ça soulève de nouvelles interrogations qui sont liées précisément à la nécessité d'envisager une organisation mondialisée du travail au sein de l'entreprise. Fiscalité individuelle, fiscalité des entreprises, droit du travail, protection des données personnelles, on ne peut pas exclure et il ne faut pas oublier le RGPD, sont les sujets qui vont être abordés ce matin par les quatre experts du cabinetage qui sont à mes côtés virtuellement. Nadia Amia, qui est avocat associé fiscalité individuelle, Grégoire Madec, avocat associé fiscalité des entreprises, Éric Guimet, avocat associé et rockstar du droit du travail, et enfin Tony Bodo, qui est avocat spécialisé digital et innovation. Je précise ici qu'initialement c'était Hervé Gabadou, qui est avocat associé en charge de l'IT, de nouvelles technologies, qui malheureusement, pour des raisons personnelles, ne peut pas être avec nous. Alors pour débuter et entrer directement dans le vif du sujet, je vais me tourner vers Nadia pour lui demander quelles sont les implications d'ensemble lorsque l'on considère précisément l'organisation mondialisée des nouveaux modes de travail. Oui, merci Arnaud, bonjour à tous. Et oui, en effet, le télétravail ne s'arrête pas aux frontières, et nous constatons que la tendance vers le télétravail se retrouve également dans un contexte international. Ça a pu se produire de manière non planifiée au cours de l'année 2020, du fait de la pandémie, et de salariés qui se sont retrouvés bloqués dans un pays autre que celui de leur lieu de travail habituel. Mais on voit que cette tendance va perdurer dans le temps, puisque les salariés sont en demande de modes de travail flexibles, voire temporaires, de modes de travail flexibles, soit temporaires, soit sur la durée. Par exemple, on va pouvoir avoir des salariés, et on le voit, qui demandent à pouvoir travailler depuis leur maison de vacances à l'étranger pendant une période de trois ou quatre mois. Ou alors on a des salariés qui sont normalement commuters, donc des salariés qui résident dans un pays et qui travaillent dans un autre, et qui reviennent dans leur état de résidence à peu près tous les week-ends, et qui, du fait du développement des nouveaux modes de travail, demandent à travailler au moins une partie de leur temps depuis leur pays de résidence. Donc on voit que le phénomène prend de l'ampleur, et que les groupes vont devoir se positionner pour devoir rester attractifs pour leur talent, alors que certaines entreprises anglo-saxonnes ont déjà communiqué sur le fait qu'elles vont offrir la possibilité à leur talent de travailler de n'importe où, d'où ils veulent, et également à l'international. Donc dans cette optique, et c'est le schéma qu'on voit à l'écran, certaines entreprises sont en train de procéder à une revue RH talent des fonctions, qui peuvent être exercées en grande partie à distance, et donc à l'international. Donc ces nouveaux modes de travail sont une superbe opportunité de talent pour les entreprises, qui élargissent leur vivier de manière exponentielle. Le revers de la médaille, c'est également l'ouverture à une concurrence internationale pour les meilleurs talents. Effectivement, on voit bien le bouleversement sur le recrutement et le travail, mais quels sont plus spécifiquement les enjeux juridiques et fiscaux ? Oui, alors on passe, oui. Donc tout à fait, il y a des impacts opérationnels et des décisions stratégiques à prendre sur la gestion des talents, donc ça c'est plutôt le côté droit de notre schéma. Il y a également de nombreux impacts juridiques et fiscaux, et une certaine complexité pour gérer ces situations, c'est la partie gauche de notre schéma, et c'est là-dessus qu'on va se focaliser ce matin. Donc ce qui est important d'avoir en tête, c'est que l'ensemble des problématiques doit être appréhendé de manière concertée, puisque chaque élément va impacter les autres. Donc regardons d'abord les obligations de l'employeur en matière de prélèvements fiscaux et sociaux. Il n'y a pas d'outil particulier pour déterminer ces problématiques pour l'employeur, et il faut utiliser les conventions fiscales et les accords de sécurité sociale habituelles pour déterminer quelles seront les obligations de l'employeur. Donc plusieurs facteurs vont devoir être pris en compte. Quelle est la résidence fiscale du salarié ? Quel est son employeur ? Quelle entité supporte les coûts du salarié ? Le salarié peut-il bénéficier d'un accord de sécurité sociale et être détaché en matière de sécurité sociale ? Donc on va rechercher la réponse à ces questions. Et en fonction du résultat, dans certains cas, il faudra que l'employeur étranger s'enregistre auprès des autorités fiscales et sociales du pays où travaille le salarié, et cela pour s'acquitter de ses obligations fiscales et sociales dans ce pays. Donc, prélèvement à la source d'impôt sur le revenu et précompte des charges sociales. C'est par exemple le cas de la France depuis 2019. Je vous rappelle que dans le cas d'un salarié qui est résident de France et qui travaille en France pour un employeur étranger, l'employeur étranger doit s'enregistrer auprès des autorités fiscales françaises, récupérer un numéro SIRET et procéder au prélèvement à la source de l'impôt français via le mode passereau. Donc c'est un mode assez complexe et on retrouve ce type d'obligation dans la plupart des États. Des questions se posent également en matière d'immigration. L'employeur doit-il accompagner son salarié pour l'aider à obtenir un permis de travail ou de résidence dans l'État où le salarié souhaite travailler ? Et dans ce cas, quelle entité peut sponsoriser la demande ? Habituellement, c'est l'employeur qui sponsorise la demande ou la société qui reçoit le salarié. Là, on n'a pas forcément de société qui reçoit le salarié. Donc on voit ici les difficultés de mise en œuvre qui peuvent induire des coûts cachés. Il faut également anticiper des coûts directs, représentés par exemple par les coûts de sécurité sociale. Le principe en matière de sécurité sociale, c'est que le salarié doit être affilié et payer ses cotisations sociales dans l'État où il travaille. Dans le cas où le salarié travaille dans un État où la sécurité sociale est plus chère que dans son État d'origine, cela peut représenter un surcoût pour l'employeur. Par exemple, dans le cas d'un Britannique qui viendrait s'installer en France pour travailler, au Royaume-Uni, les charges sociales sont plafonnées pour l'employeur à à peu près 12% à comparer aux 40-45% qu'on peut voir en France. Merci beaucoup Nadia. On voit effectivement la diversité des facteurs à considérer, ça fait beaucoup de choses. Alors je me tourne à présent vers Éric avec une première question toute simple pour essayer de bien clarifier les aspects à considérer. Quels sont précisément les enjeux de ce qu'on appelle le télétravail dans un contexte international ? C'est vrai que les enjeux et les incertitudes en matière de télétravail, on a vu, elles sont déjà nombreuses par nature lorsqu'on est en franco-français. On a vu tout ça lors du webinaire du 28 janvier dernier, qui sera mis jeudi au plus tard en ligne en replay sur le blog de tâche. Mais ces enjeux et ces incertitudes, en réalité, on s'aperçoit que lorsqu'on ajoute une composante transnationale au télétravail, elles sont démultipliées. Pourquoi ? Parce qu'on va rentrer dans la complexité de la mobilité internationale et ça va impacter profondément le droit du travail et, comme on l'a vu avec Nadia, le droit de la sécurité sociale, la fiscalité personnelle, la fiscalité des entreprises, le droit de l'immigration. Donc on a tous ces paramètres qui font que, même si le télétravail techniquement, évidemment, c'est tout à fait possible, il n'y a aucune barrière. Juridiquement, c'est possible également, mais il y a bien des complexités, des problématiques et des risques qui sont appréhendés de façon holistique. Alors, en droit du travail, il n'y a rien dans le Code du travail qui réglemente la question. Dans les accords nationaux interprofessionnels qui réglementent le télétravail de 2005 et 2020, il n'y a rien non plus. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'entreprise, elle-même, par sa norme, par la norme de mise en place du télétravail, donc un accord collectif d'entreprise ou une charte, de bien cadrer les choses et de bien les réglementer. Déjà, est-ce qu'on autorise ou pas le télétravail transnational ? Il faut être clair dans la charte. Et ensuite, comment est-ce qu'on l'encadre ? Est-ce qu'on limite à certains pays ou pas ? Pourquoi ? Parce qu'il faut déterminer les critères objectifs dans la charte ou dans l'accord collectif d'entreprise pour être en mesure de refuser sur des critères objectifs des demandes de télétravail de la part de salariés. Si on n'a pas cadré les choses, on peut assister à des débordements. De toute façon, le salarié a une obligation de loyauté, donc il devra signaler à son employeur si télétravail depuis un pays étranger, ça c'est un fait, mais il faut bien cadrer les choses en amont pour éviter les zones grises et surtout les zones de risque. Alors, on a aussi donc une obligation de sécurité qui est à la charge de l'employeur pour son télétravailleur. On a une obligation de sécurité générale envers ses salariés et le télétravailleur est concerné également. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà, il faut cadrer le périmètre géographique. On ne peut pas autoriser un salarié à faire du télétravail depuis un pays où il y a des risques politiques, des risques sanitaires, des risques climatiques, des risques sociaux. Donc, là, il faudra être très clair sur le sujet. On ne va pas évidemment… On peut limiter au pays des mitrophes, mais aussi on peut être plus global et pourquoi pas mettre des critères objectifs qui permettent d'exclure de facto certains pays à certaines périodes données. On n'est pas forcé d'exclure des pays définitivement. Autre problématique qu'il faudra prendre en compte dans ce cadrage, ce sera aussi la problématique des fuseaux horaires. Si jamais un salarié télétravaille depuis l'Australie alors que ses collègues télétravaillent depuis la France, il y aura aussi un souci et un risque psychologique. Si la personne ne doit se connecter toutes les nuits, forcément, ça ne va pas être possible au niveau psychosocial. Donc, il faudra déjà cadrer bien le périmètre géographique par des règles claires. Ensuite, il faudra aussi bien déterminer le cadre juridique dans lequel on va être en droit du travail pour pouvoir l'implémenter et, je dirais, avoir une situation qui correspond à la réalité. Alors déjà, on va passer à la slide suivante. Donc, pour bien comprendre la situation, il faut déjà la qualifier en droit du travail. Donc, est-ce que le télétravail depuis l'étranger, il a bien pour origine une demande du salarié ? Parce que ça n'a rien à voir. Si la demande de télétravail à l'étranger provient de l'employeur, c'est-à-dire que c'est l'employeur qui envoie son salarié à l'étranger. Et là, on n'est pas du tout dans la même démarche, on n'est pas du tout dans les mêmes réglementations. Ça enlève plutôt l'expatriation, du détachement, de ce qu'on appelle une localisation, c'est-à-dire qu'on transfère un salarié à l'étranger. Donc, le télétravail à l'étranger, il a pour origine principalement ici une demande du salarié. Et c'est dans ce contexte-là que s'inscrit le webinar. Ensuite, il faudra s'assurer, mais qui est son employeur ? Est-ce que c'est une filiale locale finalement ? Ou est-ce que c'est l'employeur français qui reste en fait son employeur lorsque le salarié va télétravailler depuis l'étranger ? Alors, un contrat de travail, ça ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties dans un document ni de la dénomination d'un document. Mais il faut bien prendre en compte les conditions réelles dans lesquelles les tâches s'exécutent. C'est caractérisé par quoi ? Un télétravail, c'est une personne, un salarié, qui travaille sous l'autorité d'une autre personne appelée employeur en contrepartie d'une rémunération. Et ce qui est important, c'est que c'est l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution, d'en sanctionner les manquements. C'est le lien de subordination. C'est comme ça qu'il va y avoir un contrat de travail. Donc, je peux très bien avoir un contrat de travail officiel avec une société qui, en réalité, n'exerce pas ce lien de subordination et avoir un contrat de travail non officiel, non reconnu, avec une société qui, en réalité, exercera de façon occulte ce lien de subordination. Donc, il faut évidemment que ce soit la société qui exerce le lien de subordination, qui soit l'employeur officiel. C'est mieux, c'est plus conforme. Alors, on aura trois principales hypothèses en matière de télétravail international, de façon permanente. On aura le salarié qui travaille pour une société française et qui a son domicile à l'étranger. Il travaille en présentiel en France. Un jour, la société décide de passer en télétravail totalement ou de façon partielle. Et le salarié, comme il a son domicile à l'étranger, il va être amené à télétravailler depuis l'étranger. On a aussi le cas d'une société qui recrute un salarié pour travailler en France, mais le salarié réside à l'étranger. Et dans le cas du télétravail, il va télétravailler depuis l'étranger, partiellement ou totalement. On a aussi le cas d'un salarié qui habite en France, il travaille en présentiel en France. La société passe en télétravail, donc il travaille en totalité ou en partie en télétravail. Et un jour, il décide de déménager à l'étranger. Alors, est-ce qu'on peut s'opposer à ce déménagement ? Non, parce que la liberté de choix du domicile est un principe fondamental et on ne peut pas empêcher un salarié d'aller habiter où il le veut, tant qu'il est évidemment en mesure d'exercer correctement ses fonctions. Si jamais la société a mis en place le télétravail, le salarié peut très bien, si la politique de télétravail l'autorise, aller faire son télétravail à l'étranger. Alors, avec qui le lien subordination, finalement, sera maintenu ? Eh bien, avec la société française, manifestement, puisque le poste physique est situé en France, c'est-à-dire que les collègues de ce salarié qui a choisi de télétravailler depuis l'étranger, eux, ils télétravaillent depuis la France ou ils travaillent en présentiel depuis la France. Le manager du salarié, il est toujours dans la société française et c'est via ce manager que va s'exercer l'activité de contrôle et le cas échéant de sanction de la société envers le salarié. Donc, le salarié, le lien de subordination, il va rester avec la société française, il ne sera pas avec une filiale locale. Donc, déjà, le contrat de travail, normalement, devrait être avec la société française, c'est-à-dire maintenu ou conclu avec la société française. Merci, Récaud. Donc, effectivement, là, on voit bien la situation. On est classiquement, ce qu'on appelle en droit international privé, face à des potentiels conflits de loi puisqu'on va avoir un salarié qui va être en contact avec plusieurs systèmes juridiques. Et donc, quel est le droit applicable ? Comment est-ce qu'on détermine, justement, la loi qui va régir le contrat ? Alors, ici, tout à fait, on est dans une situation classique de conflit de loi. Et donc, on a des outils, on a un outil juridique qui va nous permettre de trancher la question. Est-ce que c'est le droit du travail français qui continue de s'appliquer ? Est-ce que c'est le droit du travail du pays étranger ? Les deux. Pour éviter, évidemment, le cumul de droits qui n'est jamais facile, on a un outil qui s'appelle le règlement RON 1. C'est un outil européen, droit européen, du 17 juin 2008, qui s'applique, donc, en matière de loi applicable et notamment en matière de contrat de travail. Il va s'appliquer à la situation d'espèce puisqu'une des parties au contrat est française. C'est une société française. Donc, il y a bien un lien avec l'Union européenne. Alors, quels sont les principes de ce règlement RON 1 ? Tout d'abord, le principe, c'est celui du choix de la loi applicable par les parties. Donc, on peut se dire, c'est simple, je vais choisir le droit français, expressément dans le contrat de travail et ce sera bon. Alors, ce n'est pas suffisant parce qu'il y a un garde-fou quand même qui est dans le règlement RON 1. Sinon, si on avait l'entière liberté de choisir une loi applicable à un contrat de travail, on pourrait choisir, même en France, des droits du travail qui sont plus souples pour l'employeur. Alors, la nuance importante, c'est que le choix de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui aura été applicable à défaut de choix. C'est-à-dire que si je choisis un droit, il faut que je vérifie toujours qu'il n'y a pas une loi qui sera applicable à défaut de choix. Parce que si ce n'est pas la même, je vais devoir respecter en plus des dispositions de la loi choisie, les dispositions impératives du droit du travail auxquelles je ne peux pas déroger. C'est-à-dire tout ça auxquelles je ne peux pas déroger par contrat. En droit français, par exemple, c'est 99% des dispositions. Comment est-ce qu'on détermine cette loi applicable à défaut de choix ? C'est simple. C'est la loi du lieu d'exécution du contrat de travail ou la loi du pays à partir duquel j'exécute mon contrat de travail. S'il y a deux pays, sans qu'il y en ait un à partir duquel j'exerce plus mes fonctions qu'un autre, par exemple, je travaille en présentiel en France et je télétravaille depuis l'étranger. Je n'ai pas un pays à partir duquel je télétravaille plus que l'autre. Dans ces cas-là, s'il y a deux pays en concurrence, ce sera la loi du pays où est situé l'établissement qui embauchait le travailleur. Une autre nuance aussi, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, c'est la loi de cet autre pays qui s'applique. On va prendre un exemple concret pour bien comprendre. En télétravail, on a deux situations principales. La personne qui télétravaille en partie à l'étranger et qui travaille en présentiel en partie en France. Présentiel en France, télétravaille à l'étranger. Ici, on considère qu'il ne travaillera pas plus à partir de la France qu'à partir du pays étranger. Dans ces cas-là, ce sera la loi du pays où est située la société qui embauche les travailleurs. Ici, ce sera la loi française. Dans ce cas-là, c'est simple, c'est la loi française. Il n'y aura pas de liens plus étroits avec le pays étranger. On sera vraiment droit français. Là, c'est facile. Là où ça se complique, c'est si le télétravailleur travaille intégralement depuis l'étranger en télétravail. Là, le lieu d'exécution du contrat ou à partir duquel il exécutera son contrat, ce sera le pays étranger. En principe, ce sera le droit du travail du pays étranger. On a vu qu'il y avait tout de même une nuance, c'est cette notion de lien plus étroit avec un autre pays. Ici, manifestement, on est en zone grise mais on pourrait soutenir qu'il y a plus de liens avec la France puisque le télétravail à l'étranger provient d'une demande du salarié. C'est le salarié qui a décidé de télétravailler depuis l'étranger. Mais on voit qu'il y a des liens très forts qui restent avec la France. L'employeur est français, le travail effectué pour une société française est possé situé en France, les collègues du télétravailleur télétravaillent depuis la France, travaillent possiblement en présentiel depuis la France. Donc, on a un certain nombre d'éléments qui peuvent démontrer qu'il y a des liens plus étroits avec la France et se raccrocher au droit du travail français. Mais on est en zone grise quand même. Alors, Nadia évoquait aussi la situation de personnes qui vont télétravailler temporairement dans un autre pays. Pour ces personnes-là, c'est simple. La Convention de Rome est très claire. Lorsque je travaille temporairement dans un autre pays, ça n'affecte pas la loi applicable à défaut de choix. Donc, pour eux, ça restera la loi du pays dans lequel ils télétravaillent de façon habituelle. Alors, on a vu cette zone grise, une problématique de droit applicable lorsque je télétravaille exclusivement depuis l'étranger. Droit étranger, mais j'ai des arguments pour soutenir qu'en réalité, c'est le droit français. On aura également une zone grise parce que quoi qu'il arrive, lorsque je télétravaille depuis l'étranger, je devrais respecter les lois de police du pays étranger en matière de droit du travail. Qu'est-ce que c'est les lois de police ? C'est des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics tels que l'organisation politique, sociale ou économique. Et il faudra se conformer, quoi qu'il arrive, quelle que soit la loi applicable au contrat, il faudra se conformer à ces lois de police. En France, par exemple, ce serait le travail le dimanche, les durées maximales de travail et les durées minimales de repos. Alors là, il faudra s'y conformer. En zone grise aussi parce que, premièrement, l'employeur français ne va pas connaître, évidemment, le droit du travail étranger, donc il devra se renseigner pour appliquer, faire appliquer par son salarié ses dispositions, sachant qu'en télétravail, on sait que c'est quand même plus difficile de contrôler l'activité d'un salarié. Et surtout, cette notion de loi de police, elle est mouvante, c'est flou, c'est une notion qui n'est pas cadrée. Pourquoi ? Parce que l'ordre public, il évolue avec les comportements de la société. Ce qui était l'ordre public hier n'est plus forcément aujourd'hui, ce qui est l'ordre public aujourd'hui ne sera pas forcément demain. Donc ici, on est aussi en zone grise. Alors, un autre problème va se passer, c'est en cas de litige. Quel juge, finalement, pourrait être saisi ? Est-ce que c'est le juge français ou c'est le juge du pays étranger ? Là aussi, on a un outil européen, le règlement Bruxelles-Imbis, qui pose les règles. Alors, les règles sont assez similaires à la Convention de Rome. Ici, deux situations également. Si mon salarié a travaillé en présentiel en France et télétravaillé depuis l'étranger, là, ce sera le juge français qui sera exclusivement compétent parce que la personne aura travaillé dans deux pays et dans ces cas-là, c'est la loi du pays au sein duquel est situé l'employeur. Donc ici, ce sera le juge français. Là où ça se complique, c'est si le télétravailleur a travaillé exclusivement depuis l'étranger. Eh bien là, il a le choix. Soit il saisit le juge du pays étranger parce que c'est l'État au sein duquel s'exerce le travail. Soit il peut aussi saisir le juge français lieu où est au domicilier l'employeur français. Donc, il aura le choix. Juge français, juge étranger. Quel est l'intérêt de saisir le juge étranger ? Vous pouvez me dire. Si jamais je veux faire reconnaître l'application du droit du travail étranger qui serait plus favorable. Ou alors, si jamais je veux bénéficier, j'estime que mon employeur a enfreint des règles d'ordre public étrangère et dans ces cas-là, j'aurais plutôt intérêt à saisir le juge étranger. Voilà. Donc, on a vu ces problématiques de loi applicable et de juge en cas de litige. Alors, on pourrait se poser la question sur la slide suivante. Est-ce qu'il existe une solution alternative, finalement, au maintien du contrat de travail avec la société française qui pose aussi des problèmes en matière de fiscalité ? Alors, a priori, non. On pourrait se demander, mais si j'ai une filiale ou une société du groupe qui est dans le pays étranger d'où mon salarié télétravaille, est-ce que je ne peux pas le faire embaucher par cette société ? Alors, a priori, ça ne correspond pas au cadre juridique. Donc, je peux le faire embaucher soit je transfère son contrat de travail français ou je le romps et j'ai un contrat de travail exclusivement local ou alors je suspends le contrat français et je conclue un contrat local. Ça ne va pas correspondre à la réalité a priori puisqu'il n'y a pas de lien de subordination avec cette société étrangère puisque le salarié restera géré et travaillera pour la société française en réalité. Et ensuite, il n'y a pas d'activité qui sera faite pour cette société étrangère. Et normalement, le salaire continuera à être payé, ça serait payé par la société étrangère alors que le travail serait exécuté pour la société française. Est-ce qu'on peut aussi recourir au détachement intra-groupe ? C'est-à-dire que la société française détache le salarié au sein d'une société étrangère du groupe. Alors là, déjà, on aura un problème, c'est que le détachement normalement, c'est temporaire. Or, le télétravail, c'est une situation permanente. Et ensuite, deuxième problème, c'est que normalement, le salarié doit être mis à disposition de la filiale. C'est-à-dire qu'il doit travailler à la fois pour son employeur français mais aussi pour la filiale donc ça ne correspond pas à cette situation-là. Après, en matière de mobilité internationale, rien n'est 100% carré donc il faudra il y en poser le pour et le contre mais a priori, le cadre juridique qui correspond plus à la situation, c'est un contrat de travail avec la société française qui s'exécute en partie ou en totalité en télétravail à l'étranger et éventuellement en partie en présentiel en France. Merci Eric. Donc on voit effectivement que quand même ces questions sont subtiles. Dès qu'on a introduit le droit international privé on voit que plus de zones grises que de clarté dans le traitement des solutions et qui imposent de regarder ça en détail. Alors tournons-nous vers la fiscalité de l'entreprise pour voir si les mêmes zones grises existent ou si c'est plus clair et donc je pose la question à Grégoire quel cadre fiscal peut-on envisager pour l'entreprise qui est confronté effectivement à une situation qui va supposer d'identifier et de déterminer la puissance d'accès à l'entreprise. Merci Arnon. Bonjour à tous. Effectivement le recours au télétravail dans un cadre international pose un certain nombre de questions en matière de fiscalité des entreprises que ce soit en matière de risque de caractérisation d'un établissement stable que ce soit en termes de transfert de la résidence fiscale d'une société en fonction du profil et des règles de gouvernance de la société ou encore même de prix de transfert. Mais c'est vrai que le risque le plus prégnant en matière de télétravail dans un cadre international c'est quand même le risque de caractérisation d'un établissement stable qui renvoie à la question du lieu d'imposition de la société donc soit exclusivement dans l'état de résidence de la société soit en partie dans son état de résidence et en partie dans l'état de séjour du salarié qui est en situation de télétravail à distance. Et donc la vraie question que toutes les entreprises devraient se poser lorsqu'elles ont recours au télétravail dans un cadre international c'est est-ce que oui ou non du fait des activités qui sont exercées dans l'état de séjour du salarié il y a un risque d'établissement stable. Alors il existe deux types d'établissement stable le premier c'est l'établissement stable dit installation fixe d'affaires donc là ça présuppose quand même que le salarié est un local à disposition et donc que le local soit considéré comme étant à disposition de l'employeur donc là ça peut être très bien en fait le domicile du salarié on a de la jurisprudence en la matière où effectivement lorsque l'entreprise a exigé ou c'est la norme au sein en fait de la société de télétravailler donc à partir du domicile on peut effectivement avoir un local qui est considéré comme étant à la disposition de l'entreprise après ça peut être aussi un bureau un bureau d'une filiale un bureau qui serait loué en fait par la société étrangère en définitive peu importe en fait je dirais des modalités de la mise à disposition du local ce qu'il faut c'est que ce local soit considéré comme étant à disposition de l'entreprise après la deuxième question lorsqu'on parle en fait du risque d'établissement stable installation fixe d'affaires c'est véritablement est-ce que c'est une situation qui est occasionnelle donc là on voit en fait dans le cadre de la pandémie on a un certain nombre de personnes qui travaillent à domicile mais ça n'aura pas le degré de permanence requis pour caractériser une installation fixe d'affaires donc il faut que le recours en fait à ce local qui est à la disposition de l'entreprise soit fixe soit pérenne et donc pas simplement en fait lié à des circonstances en fait exceptionnelles et la dernière caractéristique de l'établissement stable dit installation fixe d'affaires c'est qu'il faut quand même qu'une partie de l'activité de l'entreprise y soit exercée donc ça vise à exclure tout ce qui est activité auxiliaire préparatoire là on pense véritablement à ce qu'on peut appeler en fait de façon un peu triviale le bureau de liaison c'est lorsqu'on a en fait des gens qui sont au sein d'un bureau et qui travaillent uniquement à de la collecte d'informations en vue potentiellement de l'implantation de l'entreprise dans le pays donc on est véritablement soit sur des fonctions qui sont très en amont de l'activité de l'entreprise soit véritablement des fonctions ou des activités qui sont très auxiliaires donc qui ne touchent pas en fait au cœur de l'activité de l'entreprise le deuxième risque en matière d'établissement stable c'est véritablement l'établissement stable dit agent dépendant l'agent dépendant c'est le salarié qui serait en situation de télétravail en fait dans un cadre international c'est un dirigeant c'est un administrateur en tout cas c'est quelqu'un qui est dépendant de l'entité étrangère et pour caractériser véritablement un établissement stable il faut que l'agent dépendant exerce en fait une activité habituelle dans le pays de séjour donc qui n'est pas par définition l'état de résidence de la société et qu'il y a un certain nombre de pouvoir donc on parle généralement du pouvoir de conclure des contrats pour le compte de l'entreprise il faut faire très attention à cette notion de conclusion de contrat parce que que ce soit en fait l'administration fiscale française par exemple elle en a une définition assez large en fait c'est la négociation en fait des principaux termes et conclusions et lorsqu'on voit les derniers développements de l'OCDE en matière en fait de conclusion de contrat et donc tout ce qui vise à lutter contre les schémas pour éviter la caractérisation d'un établissement stable on voit bien que cette notion est en train de s'élargir considérablement et on est aujourd'hui sur l'agent dépendant qui joue le rôle principal en vue de la conclusion de contrat par la société étrangère donc une notion très large sur laquelle il faut être très vigilant Merci Eric effectivement les principes sont très clairs ils soulèvent des risques est-ce qu'on peut illustrer concrètement leur application ? Si on prend le cas en fait de l'établissement stable installation fixe d'affaires la situation elle est assez basique c'est le cas en fait qu'on va retrouver dans un certain nombre en fait de groupes aujourd'hui c'est une société X qui serait résidente d'un état A qui emploie en fait un salarié qui est normalement supposé travailler dans l'état A et qui pour des raisons soit de convenance personnelle ou alors dans le cadre tout simplement de la politique du groupe on a recruté en fait un salarié en se disant qu'il va prospecter le marché étranger donc de l'état B et donc qu'il va travailler on va lui mettre à disposition potentiellement un local ou on va lui demander en fait de travailler à partir de son domicile personnel donc on voit bien là en fait qu'on a en fait un salarié qui travaille dans un état qui n'est pas celui de résidence de la société donc encore une fois lorsqu'on est en fait dans ce cas là je pense que ça doit éveiller gérer soit les départements RH soit les départements fiscaux après encore une fois lorsqu'on est en fait dans un cadre un peu exceptionnel type pandémie on a en fait l'ensemble des commentaires de l'OCDE qui disent qu'effectivement un bureau comme un bureau à domicile ne se peut pas caractériser un établissement stable s'il n'y a pas un certain degré de permanence dans l'utilisation de cet établissement stable donc si on est dans une situation exceptionnelle on n'est pas véritablement si par contre cette situation doit perdurer c'est là où il faut véritablement se poser les questions est-ce que ou non le domicile ou le local qui est mis à disposition du salarié est véritablement à la disposition de la société sur les commentaires au CDE sur le modèle de convention internationale on voit bien que normalement il faut que l'utilisation du domicile soit exigée par la société donc encore une fois c'est par le fait que le travail doit être accompli dans l'état B et que la société ne mettrait pas par exemple un bureau à disposition par ailleurs de la société de l'employé et on a de la jurisprudence sur ces sujets là donc on a de la jurisprudence sur un domicile un bureau à domicile qui aurait caractérisé un établissement stable de la même manière on a en fait de la jurisprudence sur un salarié qui utilise les bureaux d'une filiale en fait de la société X et qui caractériserait un établissement stable dit installation fixe d'affaires si on passe à la slide suivante on voit aussi l'illustration de l'établissement stable dit agent dépendant donc là en fait on touche plus aux fonctions qui sont réellement exercées par le salarié dans l'état B donc on est à peu près en fait dans le même schéma donc une société X présidente de l'état A le salarié qui séjourne et qui travaille dans l'état B et là en fait ce qu'on va viser plus spécifiquement c'est qu'est-ce qu'il fait au quotidien est-ce qu'il négocie des contrats avec les clients dans l'état B est-ce qu'il est capable d'engager la société en fait la société employeur et dans ce cas-là effectivement s'il est capable en fait de façon habituelle de signer les contrats avec l'agent à la société X là on tombe sous le coup en fait de l'agent dépendant et encore une fois je rappelle parce que c'est important la notion de conclusion de contrat entendu au sens très large si derrière on a simplement une validation purement formelle donc une ratification de tout ce qui a été négocié décidé par le salarié dans l'état B on voit que la jurisprudence peut considérer que le salarié finalement a l'autonomie de signer d'engager la société X Très bien et toutes mes excuses Grégoire je me suis pris les pieds dans les exemples tout à l'heure j'ai appelé Eric je me demandais pourquoi Eric parler de fiscalité alors tout ça illustre bien l'enjeu de l'établissement stable et effectivement les zones quand même d'incertitude en tout cas de discussion et précisément pour aborder ces situations quelles sont les bonnes questions qu'il va falloir se poser il y a un certain nombre de questions qui doivent être posées et c'est autant pour la direction des ressources humaines que pour le département fiscal l'idée est d'avoir une approche assez holistique et d'essayer d'avoir une bonne maîtrise de la situation de fait donc la première question qui doit se poser lorsqu'on a recours au télétravail dans un cadre international c'est est-ce qu'il existe en fait une convention de double imposition entre l'état de résidence de la société et je dirais l'état de séjour du salarié pourquoi c'est important de se poser cette question c'est que les conventions de double imposition apportent un certain niveau de protection pour la société en matière en fait de caractérisation d'un établissement stable les critères en droit interne dans la plupart des pays sont beaucoup plus bas et donc on caractérise très vite un établissement stable après encore une fois dans une approche holistique il ne faut pas se concentrer uniquement sur le salarié pour lequel on est en train de revoir la situation il faut quand même avoir une bonne vision de tout ce qui se passe dans l'état de séjour du salarié est-ce qu'il y a d'autres salariés est-ce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent dans ce même état et quels sont véritablement les profils qui sont détachés et quels sont les pouvoirs qui sont conférés en fait à ces salariés à ces agents ça peut être un directeur ça peut être un administrateur un dirigeant quels sont les pouvoirs réels de ces personnes et bien évidemment plus les salariés concernés par le télétravail dans un cadre international sont autonomes donc ont des pouvoirs en fait de management plus le risque en fait d'établissement stable sera eu après comme on l'a vu le télétravail c'est pas forcément à temps plein donc il faut aussi regarder quelles sont les activités réelles dans le pays de résidence du salarié ou du pays de séjour est-ce que cette personne-là lorsqu'elle est en France si on considère que c'est une société étrangère qui fait télétravailler une personne en France est-ce que quand il est en France il a en fait des activités on va dire auxiliaires préparatoires et il revient en fait dans son pays dans l'état de résidence de la société pour prendre l'ensemble des décisions pour véritablement signer tous les contrats on l'a vu par rapport au risque d'établissement stable agent indépendant l'importance en fait de la négociation et de la signature de contrat donc est-ce que cette personne-là lorsqu'elle est en situation de télétravail dans son état de séjour est-ce qu'elle négocie est-ce qu'elle signe des contrats est-ce qu'elle a des interactions avec l'ensemble de la clientèle donc toutes ces questions-là je pense que c'est primordial pour essayer d'appréhender le niveau de risque encouru par la société après on a bien sûr la question des moyens mis à la disposition donc là ça touche potentiellement au risque d'établissement stable d'installation fixe d'affaires est-ce qu'on lui a loué un local est-ce qu'on lui a loué un bureau est-ce que il y a une filiale dans le pays qui met à disposition un bureau est-ce que ce bureau est considéré comme étant également à disposition de la société étrangère et enfin je pense que la question c'est quelles sont les modalités d'exercice de ces activités à l'étranger on peut être sur je dirais un télétravail un jour par semaine plusieurs jours par semaine est-ce que cette personne finalement a été détachée alors on reviendra peut-être sur cette question avec Eric plus tard ce qui présupposerait potentiellement un petit changement dans les contrats intra-groupes mais également aussi en fait dans l'activité du salarié pour que le détachement soit possible et donc les modalités d'exercice en fait des activités à l'étranger est aussi une question très pertinente à se poser pour appréhender le risque en matière d'établissement stable effectivement on voit bien tout tourne autour de l'établissement stable j'en profite pour rappeler que vous pouvez poser des questions au fil de l'eau puisqu'on y répondra après et donc effectivement le cœur ici c'est la question de l'établissement stable de son identification quels sont donc les enjeux qui sont liés à l'identification de l'établissement stable ils sont multiples en fait en définitive parce que lorsqu'on a un risque d'établissement stable on a dans un premier temps un risque de double imposition imposition d'une part dans l'état de résidence de la société mais imposition également dans l'état en fait de les jours du salarié on n'arrive pas toujours à éliminer les doubles impositions lorsqu'on a potentiellement des divergences de vues entre les deux états sur oui ou non on a caractérisé un établissement stable mais il faut aussi penser que lorsqu'on est si je prends le cas de la France si on est dans un cas de redressement donc l'administration fiscale française pourrait considérer qu'il y a eu une activité occulte qui a été réalisée en France considérer que le délai de prescription est étendu à 10 ans donc la question derrière c'est est-ce qu'on arrive à avoir un ajustement corrélatif dans l'état de résidence de la société auquel si on n'y arrive pas on a un risque réel de double imposition après c'est la gestion du risque et des pénalités c'est des pénalités fiscales ça je pense que tout le monde l'a bien en tête lorsqu'on se fait redresser pour un établissement stable les pénalités peuvent aller jusqu'à 100% donc de l'impôt éludé donc les montants peuvent être assez importants mais on a aussi en fait des risques en matière pénale on a forcément des coûts en matière de procédure puisqu'il va falloir suivre la procédure que ça soit fiscale et potentiellement pénale et enfin on a des impacts qui ne sont pas négligeables sur les talents puisque si on se fait en fait redresser en matière d'établissement stable par rapport à des situations de télétravail ça veut dire qu'il y a potentiellement eu une visite domiciliaire au domicile du salarié ça peut être quand même un peu gênant et en termes de gestion du talent ça peut être un peu problématique et puis c'est l'enjeu d'image en fait pour les sociétés lorsqu'on se fait redresser avec communication dans la presse des montants de redressement ça ne fait pas toujours de bon effet ensuite on peut aussi se dire bon ben voilà on prend acte du fait qu'on a un risque d'établissement stable donc on va reconnaître cet établissement stable ben forcément ça entraîne des contraintes en matière de compliance et de reporting si on enregistre l'établissement stable ou une sucursale et bien il va falloir déposer en fait des liasses il va falloir en fait déterminer la cote-part de profit qui doit être allouée à l'établissement stable donc tout ça c'est des coûts supplémentaires en termes de compliance et de reporting et enfin on a le sujet donc c'est là où on voit en fait toute la connexion qui est entre établissement stable et prix de transfert parce que une fois qu'on a caractérisé un établissement stable la question qui vient après c'est quel est le montant de profit qu'on doit allouer à cet établissement stable donc on a en fait bien évidemment des obligations en matière de prix de transfert quel est véritablement le montant de profit lié aux activités donc au profil fonctionnel de l'établissement stable et donc des personnes qui travaillent en France et qui caractérisent par leurs activités l'établissement stable et donc une fois qu'on a dit ça ben forcément la portion du profit attachée à l'établissement stable est taxée en fait dans l'état de séjour du salarié avec potentiellement un taux d'imposition plus élevé ou plus faible selon les cas par rapport en fait au taux d'imposition de la société donc forcément un impact sur le taux effectif d'imposition de la société voire du groupe dans son ensemble Bien, il y a énormément de choses et est-ce qu'il y a une approche une approche standardisée une méthodologie pour essayer d'identifier ces risques qui sont quand même plutôt complexes en quelques mots Alors ça c'est très très difficile d'avoir en fait une approche totalement normée parce que les questions d'établissement stable c'est vraiment en fait fait et circonstance donc chaque cas est particulier après il y a quand même en fait des choses qui reviennent systématiquement la première question ça va être d'appréhender et d'estimer le niveau de risque réel auquel l'entreprise est confrontée en matière d'établissement stable donc la première étape pour moi elle est évidente c'est l'identification des cas existants et potentiellement des candidats au télétravail dans un cadre international une fois qu'on a identifié ces cas-là c'est forcément l'identification aussi des pays concernés mais c'est surtout l'analyse de la nature et des modalités d'exercice en fait de leurs activités dans leurs états de séjour ça c'est primordial après il y a une revue des contrats également à faire puisque comme on l'a vu tout à l'heure pour caractériser un établissement stable dit installation fixe d'affaires il faut qu'on ait des locaux à disposition en fait de l'entreprise étrangère donc il faut aller rechercher dans les contrats intra-groupe si le local le bureau qui est mis à disposition en fait du salarié est véritablement à disposition de la société si on est en fait en face d'une personne qui est salariée d'une société X résidente de l'État et qui n'a pas de badge pour entrer dans les bureaux de la filiale étrangère on va avoir du mal à considérer que le local est à disposition du salarié de la même manière c'est le contrat de travail qui doit être revu parce que si on dit dans le contrat de travail que le salarié travaillera depuis son domicile là c'est bien en fait l'employeur qui quelque part a considéré que le salarié devait travailler depuis un bureau chez lui et donc à partir de là la condition de est-ce que le local a été mis à disposition et est-ce que c'est exigé de travailler en fait depuis le domicile il sera rempli une fois qu'on a revu un peu tous les éléments de fait et tout ce qui est fait et circonstance il faut analyser et documenter le risque la conclusion peut être positive ou négative mais en tout cas c'est important de documenter tout ça puisque encore une fois le délai de prescription si on prend le cas de la France ça peut être étendu à 10 ans et dans 10 ans ça sera compliqué en fait de retrouver tous les éléments de fait et de circonstance une fois qu'on a je dirais une bonne vision en fait de l'ensemble des cas qui peuvent se poser je pense qu'il faut quand même et ça rejoint la problématique sociale il faut qu'on ait des protocoles il faut qu'on ait trié les fonctions qui peuvent être réalisées à distance à l'international et que ça soit très clair au niveau en fait des salariés sur ce qu'ils peuvent faire dans leur état de séjour est-ce qu'ils peuvent signer des contrats ou est-ce qu'ils doivent revenir en fait dans le pays pour signer est-ce qu'on met en place en fait des protocoles non pas formels de revue des contrats qui seraient négociés par le salarié mais avec potentiellement un droit de regard et de refus des contrats qui seraient suggérés par le salarié par des personnels qui seraient vraiment en présentiel dans l'état de résidence de la société après lorsqu'on a véritablement un risque avéré d'établissement stable on va se poser les questions un peu classiques est-ce qu'on a recours au détachement avec toutes les problématiques sociales que ça peut avoir donc est-ce qu'on va le mettre au sein d'une filiale et est-ce qu'on va changer un peu son poste est-ce qu'on va changer les contrats intra-groupes entre la filiale et la société mère pour encadrer le travail en fait qui est réalisé par le salarié ou est-ce que tout simplement on enregistre une succursale ou une filiale nouvelle une filiale pour un salarié ce serait peut-être un petit peu un peu surprenant mais par contre une succursale et s'il y a plusieurs salariés pourquoi pas en fait avoir une filiale dans l'état de séjour on revient sur la problématique prix de transfert une fois qu'on a enregistré une succursale ou une filiale c'est déterminé le profit qui est à allouer à l'état de résidence et puis peut-être une mise en garde c'est que les situations changent les règles changent donc il faut assurer un monitoring régulier de façon à ce que je dirais la documentation elle soit contemporaine que le profit attribué à l'étranger soit représentatif des fonctions qui sont réellement exercées à l'étranger au fur et à mesure du temps donc voilà un petit peu l'approche standard d'un point de vue fiscalité des entreprises Merci Merci beaucoup Bien le voir c'est effectivement extrêmement extrêmement touffu et alors là je me tourne désormais vers Tony à qui on va demander une tâche un peu impossible puisque dans les grosses dix minutes restantes Tony va nous parler de la protection des données personnelles donc en remplacement d'Hervé Gabadou qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce jour et donc Tony en France nous sommes soumis au RGPD tout le monde le sait depuis 2018 nous en avons entendu parler c'est déjà compliqué en tout cas il y a déjà des zones grises si on y ajoute la délocalisation le flux de données qui traverse les frontières est-ce qu'on rentre dans une nouvelle dimension ? Alors bonjour à tous alors déjà la dimension le champ d'application du RGPD et la loi informatique et liberté en France est assez clair le RGPD dans son article 3 dit que ce règlement s'applique dans le cadre des activités d'un responsable de traitement qui est établi sur le territoire de l'Union peu importe que le traitement ait lieu ou non dans l'Union Européenne donc un salarié qui va être en télétravail aux Etats-Unis le responsable de traitement qui est l'employeur en France va être sujet aux obligations du RGPD il y a tout un port d'obligations que vous connaissez certainement parce que depuis 2018 je suppose qu'en interne vous avez dû répondre à un certain nombre de processus la notion clé pour qualifier ces obligations ça va être de savoir si vous êtes un responsable de traitement ou non le responsable de traitement et l'employeur c'est classique c'est celui qui détermine les moyens et les finalités du traitement cette notion est importante parce que vous allez certainement dans le cadre du télétravail d'autant plus à l'international recourir à des prestataires à ce qu'on va qualifier des sous-traitants qui vont agir au nom et pour le compte de l'employeur alors même si ce télétravail à l'international vient à la demande du salarié il y a certainement des équipes mobilité dans vos différentes entreprises qui vont venir accompagner qui vont venir accompagner la mise en œuvre de ce télétravail à l'international pour votre talent que ce soit un salarié existant ou un nouveau salarié donc typiquement ça va être possible sur une personne un tiers qui va venir vous aider à obtenir un visa à régulariser avec le pays d'accueil les différents papiers qui sont nécessaires mais aussi organiser un déménagement et régler la fiscalité personnelle du salarié dans son pays de télétravail toutes ces relations-là il va bien falloir les encadrer et mettre les bons contrats au bon moment typiquement aujourd'hui il y a l'article 28 du RGPD qui encadre les relations de responsables de traitement à sous-traitants et qui impose un formalisme et un certain nombre de clauses indispensables pour régler ces relations contractuelles cette problématique contractuelle elle est d'autant plus importante aujourd'hui dans le cadre de flux transfrontalier donc en dehors de l'Union Européenne dans lequel il va falloir rajouter des clauses ou organiser de façon différente ces relations typiquement il y a des clauses contractuelles type qui ont été communiquées par la Commission Européenne qui sont encore aujourd'hui en discussion parce qu'elles datent les dernières de 2010 et donc il va falloir avec chacun des prestataires qui interviennent dans ce télétravail organiser ces relations contractuelles c'est très difficile aujourd'hui parce qu'on voit que typiquement avec la récente décision de la CJUE que même un pays qui était considéré comme adéquat qui ne faisait pas l'objet d'une formalité particulière comme les Etats-Unis on a aujourd'hui considéré qu'il fallait rajouter des clauses contractuelles type et les compléter donc on peut peut-être aller sur la slide après c'est très difficile parce que chaque pays a une réglementation qui est propre donc nous on propose à nos clients de procéder une méthodologie en trois étapes la première étape ça va être d'encadrer les risques et faire une réelle cartographie des pays concernés par le télétravail c'est vrai que si on travaille en Suisse ou au Liban il ne va pas y avoir les mêmes enjeux sur la protection des données personnelles donc il faut déjà faire cette cartographie et analyser légalement le niveau de protection accordé dans chaque pays et notamment le caractère intrusif qui pourrait exister dans la législation locale typiquement la CGU a considéré qu'aux Etats-Unis la possibilité pour les autorités américaines de venir accéder aux données des entreprises ne justifie plus une décision d'adéquation et requerait donc un nouveau formatisme contractuel avec les clauses contractuelles type qu'il faut compléter en plus sur la partie sécurité donc cette sécurité des données elle est clé mais aussi la confidentialité que ce soit des données personnelles ou des données économiques qui sont importantes pour votre organisme donc il faudra déterminer en fonction de cette cartographie les mesures de sécurité à prendre en fonction des risques identifiés typiquement ce qui pourrait être fait c'est ce qui existe dans d'autres matières en compliance par exemple en AML on va faire une classification des pays par niveau de risque on va avoir une liste blanche dans lesquelles les salariés vont pouvoir venir travailler sans aucun problème avec des mesures de sécurité appropriées d'autres dans lesquelles il y a une liste grise pour lesquelles on va mettre des mesures de sécurité renforcées et une liste noire dans lesquelles on va certainement décider qu'il n'est pas possible pour notre salarié de réaliser un télétravail de façon durable donc ces mesures de sécurité additionnelles en fonction des listes elles devront être documentées réellement documentées et ça ça répond vraiment au principe d'accountability c'est la responsabilisation vous savez avant la loi informatique et liberté nous imposait de faire des déclarations auprès de l'autorité de contrôle donc en matière de protection des données personnelles c'est la CNIL donc on allait déclarer faire une norme simplifiée pour nos salariés expliquer les traitements qu'on faisait directement auprès de l'autorité de contrôle aujourd'hui on doit documenter en interne en cas de contrôle et pour justifier sa conformité toutes les procédures qu'on a mis en œuvre et qui traitent des données personnelles il faudra donc et ce principe d'accountability fait qu'on va mettre des mesures supplémentaires en fonction du niveau de risque donc ce niveau de risque il faudra le mettre à jour régulièrement pour être certain que les législations locales n'évoluent pas ce qui est actuellement fortement le cas on voit par exemple aux Etats-Unis on a eu une rupture on a eu une rupture de relation et de confiance avec les Etats-Unis peut-être qu'aujourd'hui avec un nouveau président ça va évoluer et on va de nouveau avoir des décisions d'adéquation qui vont permettre des transferts de données beaucoup plus simples aux Etats-Unis et il ne faut non plus pas hésiter à auditer les prestataires qui interviennent et qui traitent de la donnée dans le cadre du télétravail à l'international ça leur répond certainement à des demandes aussi des plans d'audit de votre risque interne mais il va falloir il va falloir donc venir s'assurer qu'ils respectent la confidentialité qu'ils ont mis en œuvre les mesures de sécurité appropriées Alors Eric on va passer sur le contrôle possible de nos salariés qu'ils soient à l'international ou en Europe c'est un petit peu la même problématique Eric le disait c'est très difficile de venir contrôler les salariés alors ça l'est d'autant plus dans un contexte international il faut respecter des grands principes qui sont posés par le RGPD le premier c'est le principe de la finalité on collecte des données pour une finalité déterminée on ne peut pas les réutiliser donc il ne va pas falloir utiliser des données qu'on a déjà collectées pour venir surveiller son salarié de la même façon les données qu'on collecte pour la surveillance ne devront pas être utilisées à d'autres fins surtout un principe clé de la protection des données personnelles c'est la proportionnalité il faut que le dispositif de contrôle est mis en place et que les données personnelles collectées soient proportionnelles à l'objectif recherché et à la finalité identifiée forcément on ne va pas venir mettre des mesures aussi importantes pour quelqu'un qui traite des données de santé de clients un salarié qui traite des données de santé de clients qu'une personne qui ne traite que des informations basiques ou qui ne sont pas des données personnelles tout ça c'est fait dans l'idée qu'il faut respecter les droits des personnes concernées le RGPD la loi informatique et liberté c'est la consécration des droits sur les droits de l'homme des données personnelles donc il ne faudra pas mettre en œuvre des mesures qui sont trop inclusives et qui ne respectent pas le droit au respect de la vie privée du salarié enfin il va falloir respecter le principe de transparence c'est quelque chose sur lequel vous avez été certainement confronté il faut informer les personnes concernées des finalités de traitement des données collectées de la durée du traitement des personnes qui y ont accès et au niveau des salariés c'est assez compliqué cette information parce que certaines entreprises ont fait signer des chartes d'information à leurs collaborateurs la difficulté c'est qu'il faut pouvoir la mettre à jour et si on a un nouveau traitement qui sera en œuvre il faudra refaire signer ce qu'on recommande c'est d'utiliser par exemple un intranet ou communiquer par mail ces mentions d'information qui indiquent également la possibilité d'exercer ses droits le droit d'accès le droit de rectification ou contacter le DPO s'il est nommé il faut le mettre sur un intranet par exemple comme ça on peut le mettre facilement un jour et il est toujours disponible tous les traitements qui concernent un contrôle du salarié devront être inscrits au registre des activités de traitement je vous le disais avant on faisait des déclarations directement auprès de la CNIL ou des demandes d'autorisation pour les traitements les plus sensibles aujourd'hui votre organisme tient un registre des activités de traitement qui va décrire tout ce qui est fait qui, quoi ou comment et pourquoi et combien de temps c'est souvent à la main du DPO vous avez dû les rencontrer donc le Data Protection Officials vous avez dû les rencontrer dès 2018 dans vos organisations pour faire ce listing de vos activités qui requièrent le traitement de données personnelles il faudra bien avoir en compte si vous développez le télétravail d'autant plus à l'international qu'il faudra renseigner certaines informations et certaines informations notamment sur le contrôle de vos salariés et c'est très important parce que ce contrôle des salariés il doit faire l'objet de ce qu'on appelle une analyse d'impact un DPIA ou un IPD en français une analyse d'impact sur la protection des données c'est un peu le saint graal de la protection des données où on va vraiment faire une balance entre l'objectif poursuivi et les garanties apportées et ce qu'il faut savoir c'est que la CNIL dans une délibération a dit que cette analyse d'impact elle était obligatoire pour les traitements dont la finalité est de surveiller de manière constante l'activité des salariés Effectivement ça on voit bien que ça se cristallise autour de la notion de contrôle alors concrètement comment est-ce qu'on peut illustrer le contrôle de l'activité de ces salariés ? Alors l'employeur que ce soit dans le cadre du travail sur site ou en télétravail il dispose du pouvoir d'encadrer et contrôler l'exécution des tâches des salariés pour autant il faut éviter c'est toujours une question de proportionnalité la mise en place de procédés qu'on appelle invasifs donc qui s'analysent comme une surveillance permanente et disproportionnée des activités des salariés alors là j'ai quelques exemples c'est vraiment des choses qui se font typiquement ce qu'on peut faire c'est contrôler la réalisation par objectif pour une période donnée des travaux des salariés et ou alors on peut encore mettre en place un compte-rendu régulier du salarié et toujours dans la logique de proportionnalité ça dépendra forcément de la nature et du côté sensible des données qui sont accessibles pour le salarié à l'étranger ce qu'on ne peut pas faire ça va être typiquement de demander à un salarié de se mettre en visioconférence ou partager son écran pendant toute la journée pour s'assurer qu'il est bien devant son poste de travail c'est des choses qui ont été faites et la CNIS est prononcée sur ces sujets-là parce que c'était des pratiques surtout dans des petites sociétés ou dans les start-up il voulait à tout prix contrôler que les salariés étaient derrière leur écran ce qu'on ne peut pas faire non plus et ça a été répondu beaucoup d'éditeurs de logiciels ont proposé ces solutions c'est utiliser un kilogar donc un kilogar c'est un logiciel qui va enregistrer les frappes du clavier effectué par un salarié sur son ordinateur qui va vous permettre de contrôler sa performance mais aussi la réalité de son activité derrière son écran enfin ce qui n'est pas recommandé c'est obliger un salarié à se connecter à une application ou à prendre une photo de manière régulière pour montrer qu'il travaille réellement donc il faut être très vigilant sur ces points-là parce que typiquement il y a beaucoup de salariés qui se sont pleins auprès de la technique de procédés qui étaient mis en œuvre et qui n'étaient pas proportionnels pour contrôler leur activité d'autant plus je vous le redis dans un cadre dans les start-up qui disent bon voilà vous avez une grande liberté vous posez des congés qu'on vous voulez vous faites votre travail mais au final on voit que les nouvelles technologies sont de plus en plus utilisées pour ça un autre point aussi sur lequel il faut être vigilant c'est aujourd'hui avec le télétravail qui est forcé du fait de la crise sanitaire il y a des personnes qui doivent badger il faut faire attention aux logiciels qu'on utilise pour badger sur son poste de travail certains logiciels vont venir en fait enregistrer tout ce qui est fait par le salarié donc même si ce n'est pas du fait de l'employeur du fait que c'est un de vos sous-traitants vous en êtes responsable donc il faut être très vigilant au précédent que vous allez utiliser pour ce badgage parce qu'encore une fois les salariés aujourd'hui le RGPD a été connu de tous et les personnes concernées ont une grande facilité à contacter la CNIL et donc ça vous expose à un risque réputationnel mais aussi à un risque financier alors on peut peut-être aller sur la slide suivante donc alors ce qui est clé donc c'est la sécurisation des informations qui vont être traitées par votre collaborateur à l'international typiquement ce qu'il faut savoir toujours dans cette logique de sécurité c'est l'article 32 du RGPD il dit qu'il faut mettre des mesures de sécurité qui sont proportionnelles compte tenu de la nature la portée du contexte des finalités de traitement ainsi que des risques donc si je traite des données de santé ce que je vous disais de client on va forcément mettre des mesures parce que c'est obligatoire mais aussi parce qu'on veut protéger la confidentialité des données des mesures plus importantes que si je ne traite que certaines lignes de code par exemple et que je suis un international donc cette nature au niveau de sécurité de données doit vraiment être proportionnelle il y a des bonnes pratiques ensuite forcément quelqu'un que je recrute qui est aux Etats-Unis qui n'a jamais été en France qui me dit bon ben j'ai un iPad aujourd'hui je peux travailler dès maintenant et accéder à vos outils ce n'est pas une bonne pratique il va falloir se dérouiller et organiser la communication d'équipement que ce soit un téléphone ou un ordinateur pour qu'on puisse être certain être certain que toutes les mesures sont mises en oeuvre dès le départ pour les joiners mais ça sera pareil pour les diverses bien récupérer les équipements qui ont été communiqués donc la confidentialité des données elle s'organise également sur des bonnes pratiques que l'employeur peut faire on va par exemple éditer une charte de sécurité adaptée au télétravail adaptée à chacun des pays qui sera communiqué aux collaborateurs on va équiper ces postes de travail au minimum d'un pare-feu d'un antivirus ou d'un outil de blocage à l'accès au site malveillant on va mettre en place des VPN très important on va sensibiliser les télétravailleurs au risque informatique les télétravailleurs je pense que vous aussi vous l'avez été sensibilisé et ça encore une fois ça participe au principe d'accountability on fait des formations c'est pour vous sensibiliser mais en même temps on documente notre conformité et on peut prouver en cas de contrôle que regardez il y a eu une faille de sécurité il y a eu un problème de confidentialité mais on a mis tout en oeuvre pour venir protéger les informations après il y a aussi des bonnes pratiques qu'on peut demander aux salariés typiquement mais on ne peut pas forcément lui imposer on ne peut pas le contrôler c'est difficile mais ne pas se connecter à un réseau wifi public dans un aéroport dans un café de bien sécuriser son propre réseau wifi en lui donnant des indications sur comment renforcer son mot de passe vérifier que son antivirus est à jour ainsi que tous les modules de sécurité les attentions navigateurs les correctifs et utiliser des mots de passe différents pour chaque service voilà donc c'est vraiment des bonnes pratiques qu'il faut mettre en oeuvre ça fait partie aussi de la culture de l'entreprise c'est une culture du changement c'est nouveau certains y ont été contraints et aujourd'hui il faut vraiment accompagner ce changement pour garantir la confidentialité des données qui sont traitées par votre organisme et ça participe vraiment aussi en cas de problème ça va venir vraiment ruiner beaucoup d'efforts et ça peut porter vraiment atteinte à l'image de votre société et alors en trois mots quels sont les principes de vigilance qu'on peut donner ? alors les principes de vigilance donc transparence minimisation et respect de la vie privée ça reprend un petit peu tout ce que je vous ai dit c'est très important notamment dans les outils de visioconférence parce que la TUNE avait fait un focus dessus là nous sommes tous sur un outil de visioconférence et on a vu qu'il y avait eu certaines fuites sur des éventuels manquements aux obligations de ZOO ou d'autres fournissas ce qu'il faut c'est bien s'assurer que votre prestataire ou vous-même vous informez donc le salarié des traitements qui sont effectués à l'aide de ces données personnelles et surtout respecter le principe de minimisation minimisation c'est de traiter les données personnelles uniquement les données personnelles utiles pour réaliser les finalités donc je ne vais pas prendre des données qui ne sont pas pertinentes pour venir contrôler ou organiser le télétravail de mon collaborateur et tout ça participe au respect fondamental de la vie privée du télétravailleur Merci beaucoup Tony pour cette vision le domaine est immense il y a énormément de choses à dire sur la protection des données donc merci d'avoir vraiment rassemblé les points essentiels ce qu'on retient évidemment de toutes vos interventions et nous allons terminer à ce stade ce que l'on retient quand même c'est une grande diversité de sujets de multiples facteurs de complexité et peut-être très rapidement et je me tourne vers Nadia est-ce que nous avons une méthodologie est-ce que nous avons un outil pour aborder ces nombreux enjeux Oui il faut absolument avoir une approche concertée qui nécessite un alignement de toutes les parties prenantes donc que ce soit RH talent droit social droit du travail fiscalité des entreprises reward pour déterminer quelle politique de rémunération les opérations RH pour la mise en place des process et les implémentations en paye le département juridique pour les aspects de protection des données donc on a balayé tout ça un peu rapidement ce matin toutes les situations ne se prêtent pas au travail à distance on a vu qu'il y avait des risques qui étaient inhérents à certaines situations et il va falloir organiser l'approche et hiérarchiser les critères en fonction des spécificités de chaque groupe donc on peut envisager une matrice de décision qui permet de déterminer si le travail distanciel dans un autre pays est possible et qui dit c'est les actions à prendre pour assurer que l'employeur et le salarié remplissent correctement leurs obligations dans les deux pays tout le monde l'a dit au cours des interventions la première chose c'est d'identifier où les salariés d'un groupe se trouvent afin de pouvoir appliquer les actions de revue donc on a mis en place un outil qui permet d'identifier très facilement où vos salariés se situent et travaillent sur la base d'un survey et qui permet d'avoir ensuite des tableaux de borg qui vont vous permettre de hiérarchiser et de prioriser les pays et les situations à étudier on est également en train de mettre un autre outil en place qui sur un système de safe service et en fonction des politiques applicables dans chaque groupe et du niveau de risque acceptable dans chaque groupe qui permettra au RH voire aux salariés de demander s'il est possible de travailler en télétravail à distance à l'étranger et d'obtenir un premier résultat ok ou KO en fonction des critères qui ont été rentrés dans l'outil merci beaucoup Nadia donc on voit qu'arrivent des solutions technologiques aux problèmes que réalisent et que suscitent les technologies on va sans transition passer sur les questions pour rester dans le délai donc merci beaucoup aux quatre intervenants d'avoir réussi à tenir un temps sur des sujets qui sont quand même très très larges donc il y a des questions très intéressantes peut-être commencer par une première en droit social encore que le droit social et le droit fiscal parce qu'après il y a quand même une question sur l'établissement stable Grégoire je pense que tu es sollicité peut-être je me tourne vers Eric une question posée sur le fait de savoir si notamment d'un point de vue social s'il faut raisonner pays par pays ou si on peut raisonner Union Européenne et reste du monde je vais retirer le mute c'est plus pratique alors oui donc merci Arnaud alors c'est vrai qu'en droit social il faut vraiment raisonner pays par pays avec la convention Rome 1 c'est-à-dire qui a un caractère universel en ce sens que si elle désigne la loi applicable d'un pays qui n'entre pas dans le champ de l'application de Rome 1 ou de la convention de Rome et bien ce droit sera quand même valablement désigné par le règlement Rome 1 et donc les adhérants à Rome 1 dont fait partie la France devront évidemment s'y soumettre donc il faut toujours raisonner pays par pays après l'Union Européenne l'avantage c'est que les règles de droit international privé sont identiques et surtout on a des droits voisins donc c'est vrai qu'en pratique ce sera plus facile on a une proximité avec l'Union Européenne donc on pourra plus facilement connaître le droit applicable déjà on a la même notion d'ordre public social qui est définie par Rome 1 donc ce sera plus facile mais ça n'empêche qu'il faudra raisonner en droit social pays par pays absolument et alors la question se pose aussi en matière en matière fiscale mais je pense que quelle puissance taxatrice étant souveraine et une souveraineté fiscale je pense la réponse est à moi la même c'est pays par pays je pense que confirme Grégoire oui tout à fait chaque pays a sa propre législation donc il convient de regarder le droit interne de chaque pays et ensuite de regarder s'il existe une convention fiscale entre l'état de résidence de la société et l'état de séjour du salarié alors précisément c'était sur des questions d'établissement stable qu'il y a le plus de questions est-ce qu'on peut donner des exemples de l'exercice habituel et puis une question plus spécifique sur l'agent dépendant alors sur l'exercice habituel en fait j'imagine que ça répond à la question établissement stable agent dépendant donc l'exercice habituel en fait de la signature de contrat ou de la conclusion de contrat c'est toujours pareil en matière d'établissement stable c'est fait et circonstance donc il n'y a pas de réponse absolue vous avez en fait une activité où vous vendez des satellites vous signez un contrat tous les deux ans bien évidemment le caractère habituel il va être apprécié bien différemment d'une situation où vous vendez en fait à la grande distribution et vous concluez en fait des contrats quasiment tous les tous les ans ou tous les tous les six mois dans le cadre en fait des grandes négociations avec la grande distribution donc il n'y a pas de normes ce qu'il faut regarder c'est véritablement est-ce que le salarié en fait en situation de télétravail il va de façon régulière aller prospecter démarcher négocier des contrats avec les clients dans l'état en fait de séjour et à partir de là voir en fait dans le cadre du processus de conclusion est-ce qu'il y a d'autres personnes qui interviennent en fait dans la négociation de ces contrats est-ce que lui n'est qu'un relais en fait en local pour faciliter les discussions avec je dirais les clients en France par exemple si c'est une société étrangère ou est-ce que à l'inverse il a quand même en fait une autonomie et puis en définitive il est quand même là en fait pour négocier tous les contrats commerciaux qui intéressent la société étrangère j'ai pas de réponse je dirais absolue sur le sujet c'est vraiment fait et circonstance alors nous arrivons au terme mais je vais prendre une dernière question parce qu'elle me semble très pertinente dans le contexte tout en précisant que vous pouvez évidemment être en contact avec les intervenants pour poser des questions et que sur le blog taj-stratégie-singulier.fr il va y avoir non seulement le replay mais aussi un certain nombre d'articles et d'éléments et on essaiera de reprendre éventuellement sur certaines questions une dernière néanmoins pour toi Grégoire parce qu'elle me semble encore une fois très pertinente aujourd'hui est-ce que l'OCDE a officiellement considéré que le télétravail international dans un contexte de Covid-19 ne devait pas être considéré comme un agent dépendant un établissement stable ? Alors l'OCDE en fait n'impose pas des normes il y a un certain nombre de commentaires par rapport en fait à une convention un modèle de convention internationale il y a des recommandations qui sont faites finalement aux états libres après à chacun d'interpréter et de les appliquer aujourd'hui l'OCDE a dit très clairement qu'on ne devait pas forcément tenir compte en fait de la force majeure des cas de force majeure et donc là la pandémie est un cas topique oui il y a des gens qui sont aujourd'hui forcés en fait de télétravailler ce n'est pas en fait l'employeur qui l'a exigé c'est indépendant en fait je dirais de la politique générale en fait du groupe donc ça ne devrait pas caractériser en fait un établissement stable il y a un certain nombre d'administrations fiscales derrière qui ont repris en fait ces commentaires à leur compte et donc aujourd'hui le consensus il est plutôt d'avoir un regard bienveillant sur le télétravail dans le cadre en fait de la crise de Covid après bien évidemment si on a en fait des situations qui ne font que perdurer c'était déjà quelque chose qui était plus ou moins établi et qui va en fait perdurer après la crise Covid là on revient sur une situation plus classique on ne pourra pas en fait évoquer le cas de force majeure donc encore une fois fait circonstance qu'il convient bien de regarder mais pour autant l'OCDE a un regard bienveillant sur la situation actuelle et donc sur le risque de caractérisation d'établissement stable du fait du télétravail dans le cadre de la crise Covid-19 Merci beaucoup ça nous amène à la conclusion et sur les points de vigilance du télétravail à demande de l'employeur vous trouverez encore une fois des éléments de réponse et illustrés des articles sur le blog taj-stratégie.fr nous invitons à le consulter et il y aura le replay ou à entrer en contact direct avec les intervenants merci beaucoup pour votre suivi qui évidemment a été tout à fait calme puisque vous êtes à distance nous vous souhaitons une très très bonne fin de journée et espérons vous revoir rapidement sur un webinaire du cabinet Tâge très très bonne journée Tâge Tâge